C'est juste, on va continuer avec celui-ci. C'est bon. Classique. C'est bon, elle sent tout écœurante. Pour elle, elle est bonne en crispe. Mmmh! Adamo, au cours des 13 saisons de l'équipation double, ton personnage, gars attachant, rigolo, bon vivant, est encore aujourd'hui un des plus appréciés de l'histoire de la série. Mmmh! Ah, merci. T'es exactement... Longueuil! Ce qui est le problème avec toi, c'est que t'es exactement dans la vraie vie, comme on t'a vu à la télé, même des fois un petit peu plus. Ouais, j'suis pas mal plus. Pis de là même à rendre les comportements un peu de tes proches, est-ce que tu peux m'expliquer des fois des histoires par exemple où il y a des moments où t'avais envie d'inviter des amis à 4 heures du matin que tu connaissais pas, quelques heures avant, aller manger du spaghetti chez vous juste pour... Why are we still here? Just to suffer. Pour remonter le moral, tu peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est qui qui t'a côté ça? C'est bon. Ça en plus, c'est une histoire que moi à la base, j'étais même pas au courant moi-même, OK? Je m'en souvenais même pas, j'étais tellement chaud. Pis c'est ma blonde avec sa cousine qui m'avait conté ça. C'est vrai qu'il y avait une fille qui était tellement triste, je sais pas trop c'était qui, qu'elle filait pas. Pis là, elle m'avait parlé de ça, on était au campagne, pis on était ben torchés. Je pense que c'était la fille à la fête à Camille, ça se peut-tu? Camille Laudé, il me semble que t'étais là, non? Je sais, mais il faut que tu m'aides. En tout cas, bref, j'étais complètement torchés, pis un moment donné, je me souviens que je sais pas, je faisais la... Un moment donné, je me suis retourné, je faisais la face du gars, je sais pas si ça te dit quoi, le... Je faisais la face de ce gars-là, en plein milieu du bar, dansant avec Elo ou je sais plus qui, là. Pis il y avait plein de cèvres. On dirait que plus il y a des cèvres, pis j'étais comme fuck it! Ben! Il y a un gars, ça! J'étais complètement torchés, pis je me trouvais ben drôle, pis à la fin, j'étais rendu tellement sous, une fille, j'ai parlé pendant genre une demi-heure, mais au final, j'ai rien dit, pis je m'en souviens pas, là, elle me parlait, elle me pleurait ça, pis j'étais comme, « Ah ben, sais-tu quoi? Viens chez nous, j'ai du spaghetti! » Hier, il arrivera rien, elle fait juste venir chez nous, m'a donné un bon plat de spaghetti, ça va te remonter le moral. Pis lui, il y a juste ma blonde en air, « De quoi tu parles? Tu ramènes pas quelqu'un chez nous à 4 heures du matin que tu connais à peine? » Mais ça, c'était mon genre, pis ça, c'est quelque chose qui... Ça, c'est très en amour, là. Ouais, pis ça s'adapte de loin.